bonjour à tous le vapeau clope n'avait pas fait de vidéo depuis un petit moment voilà le tir est corrigé et aujourd'hui je vais vous présenter l'aérotank de chez kanger tech voilà c'est un des nouveaux cléromiseurs de la marque kanger qui a pas mal de spécificités c'est un cléromiseur en acier inoxydable avec un réservoir un tank en verre pyrex et une bague de régulation du flux d'air qu'on appelle l'air flow contrôle voilà l'aérotank est fourni avec deux résistances dual coil sur lesquels on reviendra un petit peu plus tôt un petit peu plus tard pardon une première chose que l'on peut noter c'est le certificat d'authenticité en fait il s'agit d'une petite étiquette scratch que vous allez pouvoir gratter un peu comme les jeux de loterie derrière laquelle il y a un numéro de série que vous allez pouvoir vérifier sur le site de kanger qui est donc 3 w point s z kanger point com voilà vous connaîtrez l'originalité vous serez sûr de l'originalité du produit à l'intérieur on trouve le cléromiseur de résistance dual coil une qui est en partie démontée et on verra pourquoi tout à l'heure c'est moi qui l'ai fait ne vous inquiétez pas l'anneau cache qui va vous permettre de monter le cléromiseur sur une batterie de type ego et deux petits joints silicone de remplacement que vous pourrez utiliser soit pour la résistance soit éventuellement pour le pas de vis interne que l'on verra tout à l'heure en détail alors l'aerotank voilà comment il se présente à peu près 60 grammes tout en acier drip tip 510 amovible avec un petit joint de silicone à la base comment est-ce qu'il 2 comment est-ce qu'il se démonte pardon le top cap se dévisse voilà le top cap le tube pirex tout simplement clipser tu pirex que vous pouvez remplacer par d'autres modèles de couleurs différentes par exemple ici j'en ai un rouge voilà ce que ça donne approximativement la base et la bague rotative se dévisse pour mettre une résistance c'est très simple sur la base donc sur l'air flow control je viens visser ma résistance fermement une fois que c'est bien vissé je repositionne la deuxième partie puis le tube pirex le top cap voilà à visser fermement pas trop pour ne pas casser le tube en verre évidemment et le drip tip voilà donc la bague rotative qui permet de régler le débit d'air tout simplement se visse et se dévisse en dévissant donc en faisant tourner la bague vers le bas vous allez dévoiler en fait des petits trous qui sont à la base voyez des petits trous ici sur tout le tour du clirot là et là donc si vous dévoiler si vous les désobstruer bien vous allez avoir un tirage assez aérien si au contraire vous revissez la bague vers le haut et bien vous allez boucher ces petits trous d'aération et donc vous aurez un tirage beaucoup plus serré voilà c'est une des nouveautés de l'aérotank cette base est aussi vendue séparément et vous allez pouvoir la montée sur un pro tank 1 un pro tank 2 ou un pro tank 3 et je vais vous montrer ce que ça donne sur une batterie ego avec l'anneau cache voilà sur une batterie ego 650 milliampères l'aspect de l'aérotank alors c'est un clairomiseur qui s'adaptera aussi très bien à pas mal de modes je vais vous montrer par exemple ce que ça donne sur un avic de chez joytech voilà donc c'est un clairomiseur qui ira bien sur les modes dont le top cap est un petit peu conique puisque la dimension le diamètre de l'aérotank c'est 17 mm aérotank de chez konger en aparté je voulais vous montrer aussi les résistances donc je vous disais que ce sont des dual coil dual coil ça veut dire deux mèches et deux résistances l'avantage du dual coil c'est que vous aurez un petit peu plus de vapeur qu'une résistances traditionnelles l'encrassement sera aussi un petit peu moindre puisque le liquide va se répartir sur deux mèches et sur deux résistances donc la durée de vie de résistances sera un petit peu plus longue et puis le dual coil a tendance aussi à optimiser je vais pas dire révolutionner mais optimiser le rendu des saveurs comment c'est fait à l'intérieur j'enlève le petit capuchon silicone la cheminée se démonte assez facilement et en gros plan je vais essayer de vous montrer le dual coil voyez on a deux résistances superposés une et deux donc évidemment dans celle ci il n'y a pas la mèche qui passe au travers puisque je les retirerais mais normalement vous avez deux brins de mèche qui passe au travers de cette résistance voilà pour l'aérotank de chez konger bonne lapote à tous et à bientôt voilà je j'ai j'ai